Bonjour les sixièmes, donc voici la correction de l'exercice. Alors on avait commencé hier avec le courage, la piété, la caractéristique de quelqu'un qui est pieux, la persévérance, la fidélité, alors vous remarquerez bien, qui désigne une qualité, quelque chose d'abstrait en fait, se terminent tous par la lettre E sans E. La ruse, l'intrépidité, encore une fois on n'ajoute pas de E, la bravoure, voilà un joli suffixe nominal, la témérité, donc là je vous laisse deviner ce qu'on met, l'habilité, l'adresse, preuve d'adresse, alors ne pas confondre avec l'autre adresse qui désigne le lieu où on habite, la rapidité, la force, l'agilité, la patience, l'ingéniosité, alors très souvent quand on passe comme ça, d'un suffixe adjectival en IE à un suffixe nominal, on retrouve ce O au milieu, par exemple, je ne sais pas, je retrouverai plus tard, l'invincibilité, et pour finir, la puissance, voilà, ça c'est la correction de l'exercice, que je vous demande de prendre en note, et de m'envoyer. Pour l'exercice suivant, vous aviez plusieurs possibilités, alors quelqu'un qui ne recule pas devant les dangers, on peut dire qu'il est téméraire, c'est le cas, mais dans la témérité, il y a quand même l'idée que quelqu'un prend des, vous connaissez peut-être l'expression courageux, mais pas téméraire, donc téméraire c'est vraiment l'idée d'un courage tel qu'il nous conduit à négliger les dangers, la témérité c'est l'attitude de quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, se jette au devant du danger pour sauver les autres, par exemple, quitte à y perdre sa propre vie. Donc on peut dire ici qu'on a un personnage qui est téméraire, alors je vais le rayé, je vais faire un par un, puis après on rajoutera les autres, voilà, ça me permet de vous indiquer une petite combine, hop, texte, rayé, vous connaissez ce système là, barré, c'est pratique ça non ? Il n'aurait que le palancier, il est téméraire, il n'en peut pas le voir qu'il est, facile, invincible, on ne peut pas le vaincre, vous retrouvez un radical latin, V I N C, qui est dans Vincere, je crois, le préfixe un, qui est privatif, on ne peut pas vaincre, et ible ou hable, qu'on peut ou qu'on ne peut pas, mangeable, qu'on peut manger, immangeable, qu'on ne peut pas manger, pour invincible, est-ce que je peux faire, non, je ne peux pas, pardon, voilà, on retrouve des stratagèmes, pour se sortir de situations, délicates, il est, moi je dirais comme ça, ingénieux, ingénieux, pour trouver le radical génie, attention, ici le préfixe un, n'est pas un préfixe, privatif, ce n'est pas pour se signaler, la négation, il faudrait au contraire, qu'il a du génie, alors je vais le rayer, je peux aller plus vite, en faisant, contrôle majuscule X, je serrai plus tard, il ne désespère jamais, il est, persévérant, bien sûr, hop, persévérer, c'est quand on s'accroche, comme on dit, alors on avait dit quoi, contrôle, contrôle majuscule X, vous êtes prêts, on essaye, je passe par le clavier, pour voir si ça parle, contrôle majuscule X, ça marche, il est souple et rapide, dans ses mouvements, il est agile, l'agilité de quelqu'un, c'est sa capacité, effectivement, à faire preuve de souplesse, voilà, j'ai donc agile, contrôle majuscule X, ça marche, alors il m'en reste quelques-uns, donc, qu'est-ce qu'on a, ici, on va bien regarder, alors le premier, je vous avais dit, courageux, mais pas téméraire, évidemment, c'est le mot courageux, ici, vous pouvez l'utiliser, je vais venir ici, quelqu'un qu'on ne peut pas, vaincre, invincible, il peut peut-être, j'aurais presque envie de rajouter, en fait, quelqu'un qui est brave, qui ne recule pas le monde des grands jeux, on peut mettre ici aussi, vous voyez, que ce n'est pas forcément deux par, voilà, invincible, là, je ne trouve pas l'équivalent, il est ingénieux, ou adroit, quelqu'un qui est adroit, c'est quelqu'un qui fait preuve d'adresse, il est persévérant, il est patient, pas patience, il me reste quoi, intrépide, l'intrépidité, c'est la même chose que le courage, je vais mettre, toute cette série-là, vous voyez qu'il y a beaucoup de mots pour désigner, cette attitude, évidemment, puisque c'était une attitude qui était largement valorisée, surtout au Moyen-Âge, il me reste la patience que je n'ai pas encore mise ici, que je n'ai pas rayé surtout, je la raye, il me reste intrépide, je viens de le mettre ici, et il reste rusé, alors il ne veut pas, bon, rusé, je le mettrai avec les autres, c'est-à-dire avec à droite, voilà, donc ça c'est un petit classement, qui vous permet de maîtriser un petit peu tous ces mots de vocabulaire, voilà, j'affiche tout en une page, vous avez la correction, donc ici, vous pouvez bien sûr la recopier, me l'envoyer, me montrer que vous avez bien compris, c'est ça votre travail, mais surtout maintenant, il va falloir essayer d'utiliser ces mots, comment ? à travers une petite histoire, alors, on a des héros là, alors ce que j'aimerais bien, c'est que vous racontiez, une histoire héroïque, qui partirait de votre quotidien, et peut-être de la vie de l'école, on va imaginer une sorte de parodie de l'Odyssée, donc vous avez compris que l'Odyssée met à temps scènes, un héros, Ulysse, face à des monstres extraordinaires, à des créatures mythologiques, etc., etc., et qu'à chaque fois, le héros Ulysse fait preuve de toutes les qualités que vous avez ici, la vaillance, le courage, la piété, l'intrépidité, la bravoure, etc., etc., et ce que j'aimerais, c'est que vous inventiez une histoire qui raconterait comment un jeune héros de sixième affronte d'horribles dangers, on pourrait s'amuser, par exemple, je pense à ça, à faire une parodie de la rentrée, la rentrée en sixième, et cette parodie de la rentrée, on l'adresserait aux élèves de CM2 pour, comment dire, pour les rassurer un petit peu, vous vous rappelez, en CM2, excusez-moi, je t'ai écrit en même temps, je fais beaucoup de choses en même temps, en CM2, vous vous disiez, la sixième, ça allait être horrible, il faudra que tu vouvoies ton prof, etc., etc., en ce moment, vous avez des élèves de CM2 qui vivent la même chose, alors, ça serait drôle d'imaginer que vous racontiez l'arrivée d'un jeune héros ou d'une jeune héroïne, en classe, un petit peu sur le modèle d'une bande dessinée que j'aime bien, qui s'appelle Calvin et Hobbes, je vais vous montrer quelques extraits, alors, voici ce que je trouve, pour vous, donc, cette bande dessinée, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Calvin, ou Hobbes, oui, c'est bien, et il a un nounours qui s'appelle Hobbes, et en fait, on rentre dans son monde, alors, ici, on est dans l'imaginaire du petit garçon, il s'imagine dans l'espace, sur une planète inconnue, étrange, et, bon, c'est en anglais, mais je vais faire une rapide traduction, on a ici le jeune Calvin qui se prend pour un super-héros de l'espace, avec des lunettes étranges, un pistolet qu'il appelle son Mertilizer, qu'il est en train de régler sur Deep Fat Fry, donc, frire en profondeur le gras, je n'ai pas tout compris, et puis il se présente comme un héros, le vaillant explorateur, Spiff, qui est là, dans un monde étrange, et paf, on a basculé dans l'image d'après, dans la réalité, vous voyez très bien que ce qu'on vient de voir à l'instant dans ces deux premières images, c'est en fait ce qu'il y a dans la tête du petit garçon, qui est en train de s'imaginer être un vaillant spationaute, face à un horrible monstre dégoulinant, qui est en réalité sa maîtresse d'école, avec sa férule ici, et qui est en train de le gronder, parce qu'il n'est pas du tout attentif, et alors, dans la tête du petit garçon, ça devient un horrible monstre répugnant, avec une langue, un nez de cochon, et qui pousse des cris affreux, et lui donc, il va se charger de la neutraliser avec son pistolet, et on imagine évidemment ce qui se passe dans la réalité, on comprend qu'en fait, il vient d'envoyer probablement des choses à la figure de sa maîtresse, parce qu'il était tellement dans son histoire qu'il n'a pas réalisé qu'il était en vrai, dans la vraie vie, en train de, peut-être, d'envoyer de l'encre sur sa maîtresse, on devine aussi que là, il s'enfuit dans sa tête, il est en train de fuir le monstre horrible, et puis qu'il est enfermé autour de tas de monstres tous plus répugnants les uns que les autres, vous comprenez qu'en fait, il s'est enfui de la classe, il s'est fait rattraper, il a été convoqué dans la salle des professeurs, petite chose l'âge, et qu'il a cru échapper à un monstre, et il se retrouve face à tous ces monstres à la fois, et ils ne comprennent pas, on voit bien que les autres profs ne comprennent absolument pas ce qui a pu se passer. Donc voilà, ce décalage, je le trouve très intéressant, et il y a beaucoup de choses comme ça dans les bandes dessinées Calvin et Hobbes, qui sont vraiment très drôles, et que je vous recommande chaleureusement. On va écrire à partir de ça une histoire qui serait du même ordre, c'est-à-dire un jeune CM2 arrive dans un monstre horrible où il faut grimper de terribles montagnes, par exemple les salles D, où il y a des espèces de monstres à cheveux qui t'obligent à faire des... Qu'est-ce qu'ils pourraient bien vous obliger à faire ? Des profs de français, ça t'oblige à écrire des pages entières. Alors vous transformez tout ça dans votre histoire en le racontant, en imaginant que ce personnage que vous présentez, vous lui donnez le nom que vous voulez, lui il a donné le nom de Spiff, pourquoi pas garder ce nom-là, Spiff, ou Spifa, ou Spiffette, arrive en sixième, et elle est confrontée à une série de monstres tous plus épouvantables les uns que les autres, mais évidemment vous racontez ça pour rire, c'est pour rire, vous essayez de nous faire rire dans votre petit texte. Donc ce que je vous demande aujourd'hui, et bien c'est ça, vous écrivez une parodie de l'arrivée en sixième pour vos futurs camarades de CM2 en vous inspirant de deux choses de cette bande dessinée, Calvin et Hobbes, alors vous pouvez en trouver d'autres, je ne sais pas, à chaque fois qu'on tape Spiff, on tombe sur des tas de choses, ils en montrent un autre, allez, pour le plaisir, ici c'est quoi ? Je ne peux pas l'agrandir ça ? je vais essayer d'afficher l'image, si ça fonctionne, voilà, voilà un autre exemple, vous pouvez mettre la pause, essayer de comprendre, vous voyez comment en fait, le jeune garçon s'imagine arriver dans un paysage extraordinaire, c'est le roi des aventures, alors il a toujours ses lunettes bizarres là, et puis il est au milieu d'un canyon, il cherche des formations karstiques, des roches, et puis il s'enfuit, il suit d'horribles monstres, en fait c'est des traces de pas, et en fait on se rend compte à la fin qu'il est en train d'imaginer tout un monde à partir de ses propres traces de pas dans la neige, c'est un peu plus subtil là, vous voyez, et puis il se pense, mais qu'est-ce que tu fais ? Et lui il est dans son monde en train de s'imaginer au milieu de monstres horribles, voilà, donc cette amplification systématique, et bien c'est ce que je vous demande de faire, et vous racontez l'arrivée en sixième, et votre petit CM2, et bien en fait, se révèle être un véritable héros qui va surmonter un par un tous ces horribles monstres. Voilà l'idée, j'espère que ça va donner des textes amusants, et que cette vidéo vous aide à démarrer dans votre parodie de l'Odyssée qui raconterait l'arrivée en sixième comme une énorme odyssée sur le ton ironique qu'on retrouve dans les bandes dessines de Bill Waterson. J'espère que ça vous inspire comme sujet, et que ça donnera lieu à des textes amusants. Voilà, et puis je suis assez impatient de vous retrouver en classe pour qu'on puisse essayer de poser un petit peu à plat tout ce qu'on aura fait et d'en faire quelque chose. Je pensais notamment à vos enregistrements oraux, sur fond musical, on n'est pas allé au bout de ce truc-là, mais on pourra peut-être essayer de le faire. Voilà, à très bientôt les sixièmes. Sous-titrage ST' 501